J'ai gagné un prix ADAGP qui s'appelle « Révélation Art Urbain ». Dans lequel je présentais essentiellement un grand carnaval qui se déroule dans un cimetière de voitures de police au sein d'un commissariat. On a commencé à faire une première série de photos dedans, on était déguisés en policiers, série qui s'intitulait « Police Partouze ». En fait, on avait peur parce qu'on faisait des flashs, donc on se disait à quel moment on va falloir courir. Et puis, on est reparti de ça, on se rendant compte que personne ne nous avait remarqué. Donc là, on s'est dit qu'on allait devoir faire plus gros. Donc on a organisé ce grand carnaval dans lequel on a essayé de faire cet événement profanatoire. C'était marrant, c'est vraiment un moment hyper exultant. Créer une espèce d'explosion de joie, d'exultation, de vie, pendant laquelle quelques voitures se sont retrouvées légèrement dégradées. Si on considère le sacré comme étant un moyen de restreindre le pouvoir au sein de quelques mains, la profanation devient donc un moyen de venir pirater ce dispositif pour rendre le pouvoir aux mains de tous. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une époque assez charnière où il commence à y avoir les technologies d'un contrôle presque absolu. Mais pourtant, il est encore loin d'être actif. Moi, je m'intéresse beaucoup aux dispositifs de contrôle et de surveillance. Et quel est le meilleur outil de contrôle ? C'est celui de notre propre inhibition. Je m'applique dans mon travail à essayer de repousser toujours cette limite de ce qui est permis, de ce qui est possible. Et d'essayer de chercher petit à petit, pour ne pas prendre trop de risques, s'il est possible de faire ci ou ça. Et en fait, quand on essaye, on se rend compte qu'on peut finir dans un commissariat, en train de faire un carnaval, sans qu'il ne se passe que. La vie est une performance, c'est pas pour rien que j'ai une cagoule. C'est effectivement aussi parce que j'aime cacher mon visage, mais c'est parce que je pense que cette phrase de Robert Filiou, qui dit que l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art, elle est vraie qu'à partir du moment où on mélange les deux, tout s'articule là-dedans et Nestor est un performeur, mais avant tout parce qu'il a le cœur qui bat. Je travaille absolument jamais tout seul et ça peut sembler un peu radical, mais je pense qu'il n'y a rien qui se fait tout seul. Je pense que les idées appartiennent à ceux qui les réalisent et du coup, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai choisi de revendiquer. Déjà parce que je trouve ça beaucoup plus marrant de travailler en collectif et que c'est là-dedans que je m'épanouis. Je n'ai pas du tout envie de me créer une espèce de bulle. En fait, je n'ai pas envie de vivre ma vie seule finalement. Donc je m'amuse avec mes copains et puis ça crée des projets. Donc je dénige ces vélos et ensuite je récupère les pièces quand elles sont encore en bon état. Je les reconditionne, je remonte de nouveaux vélos. Marre de galérer dans les transports en commun ? L'augmentation du prix du ticket vous pousse à la fraude. Vous avez tout essayé et pas moyen de se déplacer simplement dans Paris ? Les vélos en libre-service ? Hmm, trop cher. Et pas très écolo. Les vélos Rebus sont créés uniquement à partir d'items trouvés dans la rue. Nous avons pris Uber à rebours et nous avons créé Rebus Company. Batterie, roues moteurs, une fois démontées puis remontées en vélo Rebus, vous garantiront un équipement d'excellente qualité, tout frais payé par les multinationales. Chez Rebus, nous misons sur le partage et la bidouille et nous insistons sur le commun. Bien sûr que Rebus Company n'est pas une entreprise aussi fleurissante qu'elle aimerait bien le faire croire. C'est un moyen de se moquer de l'esprit d'entreprise, de l'innovation à tout prix. Rider librement dans la ville avec Rebus. Le carnaval, c'est l'inversement des valeurs et c'est pour ça que c'est un moment magnifique parce que c'est une espèce de petit moment exutoire où tout change et où on pourrait en un jour tout brûler, tout recréer et repartir sur de nouvelles bases. Disons que le carnaval c'est joyeux, c'est mignon, mais pas que, ça a aussi quand même une vraie portée subversive. En m'y intéressant, j'ai commencé à découvrir la magnifique technique du papier mâché qui est quand même incroyable parce qu'il suffit d'un peu de grillage, voire même du carton ou du polystyrène pour la structure qu'on vient ensuite enduire d'un peu d'eau, de farine et de papier et on arrive très vite avec des gigantesques volumes qui du coup ne coûtent rien, qui sont très légers, très maniables. Ce qu'on s'est dit avec mes camarades donc, c'est qu'on pouvait exploiter leurs aptitudes aériennes pour venir enchanter la ville aussi depuis les toits et rien que cette sensation d'être là à agiter la marionnette et à voir en dessous tout un tas de gens avec les yeux grands ouverts et des visages émerveillés, c'était vraiment une émotion incroyable. Je pense que c'est mon Bercy. On assiste aujourd'hui quand même beaucoup à la mort de l'art avec des pièces plus ou moins chiantes qui finissent dans des salles blanches et stériles donc on en arrive quand même à des espèces de grands paradoxes de facsimilés de la vie alors qu'on pourrait aussi vivre l'art comme un moment carnavalesque et présent tout le temps, partout et qui fusionne complètement avec la vie pour la transcender au final. Mais j'espère que vous êtes retrouvés tout le temps hebben pour les savoir plus biggest De quoi ? Ni a tous les lui. Y f'est rencontre ma propre loin, même ta cose de la vie Sous-titrage FR ?